Musique La nuée est descendue Sa venue m'avance est libre Et quand on est libre on pousse la queue de l'eau Alléluia 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 Vous sont les clés de joie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la fête des trompettes, aujourd'hui nous sommes le 28 février, le 28 février 2016, dans la fête des trompettes, Frère Bonhomme dit, la prêche en 64, le parrain en 96, il dit, remarquez, le dernier signe qu'ils ont reçu avant l'arrivée du Fils, c'était Jérôme qui leur a parlé sous la forme d'un homme. Amen Je peux entendre un Amen C'est le dernier signe Et comment ils ont su qu'il s'agissait de Jéhovah ? C'est parce qu'il a dit Abraham, pas Abraham. Seulement quelques jours auparavant, Dieu avait changé son nom. Où est ta femme Sarah ? Non pas Sarahie, mais Sarah, c'est-à-dire princesse. Alléluia Et Abraham a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je, c'est un pronom personnel, je te visiterai selon ma promesse. A l'époque de la vie, les prochains 28 jours, il va arriver quelque chose à Sarah. Amen J'ai souligné, à l'époque de la vie, c'est-à-dire au temps de la vie, les prochains 28 jours. Amen Est-ce que je peux entendre un Amen ? Amen 28 jours Selon le prophète, 28 c'est le temps de la vie. Amen 28, nous sommes en train de parler du 28 février. Amen 28 c'est l'époque de la vie. Amen 28 c'est le cycle normal de la femme. Amen 28 c'est le temps de la visitation. Amen Je te visiterai. Amen Amen Je te visiterai et Sarah aura un fils. Amen Donc nous sommes au temps de la visitation. Amen Est-ce que je peux entendre un Amen ? Amen C'est le dernier signe, c'est le temps de la visitation. Amen Moi je crois que Dieu doit te visiter. Amen Je crois que Dieu va te visiter. Amen Ecoutez Église, Dieu doit nous visiter. Nous sommes au temps de la visitation. Amen 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 28 Et Dieu, dans sa sagesse infinie, Dieu a permis que plusieurs magazines puissent publier les photos, mais notamment le magazine Life et le magazine Time. Amen Amen Time ça veut dire temps. Life ça veut dire vie. Amen Donc nous sommes au temps de la vie. Amen 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 Est-ce que tu entends bien ? Amen Nous sommes au temps de la vie. C'est-à-dire que Dieu doit te visiter. Amen Tout ce qui est dossier, qui sont bloqués, doit être débloqué. Amen Parce que c'est le temps de la visitation. Amen C'est le temps où l'ange du Seigneur doit te visiter. Amen Oh, est-ce que je peux entendre ton Amen ? Amen Je le crois de tout mon coeur. Et il y a eu le magazine Life, qui veut dire vie, et le magazine Time, qui veut dire temps. Amen Et il y a eu un autre magazine qui s'appelle Look, qui a aussi publié la photo. Amen Et look, et life, ça veut dire regarde et vie. Amen Voilà, alléluia Amen On donne une acclamation au Seigneur. Amen Donc qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que ce n'est pas le temps de mourir. Non C'est le temps de vivre. Amen C'est le temps de vivre. Amen Est-ce que je peux entendre un Amen ? C'est le temps de vivre. C'est-à-dire que quand tu viens dans l'église, ce n'est pas le temps de mourir. Amen Je dois rester en vie. Amen Et le ciel doit savoir que je suis en vie. Et le diable doit savoir aussi que je suis en vie. Amen Amen C'est le temps de vivre. Amen Et ce jour-là, le 28 février 1963, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'inhabituel. Amen Amen La météo, quelque chose s'est passé et la météo a publié quelque chose d'inhabituel. Amen Après le coucher du soleil, à l'heure locale. C'est-à-dire qu'en Arizona, à Tucson, vous pouvez vérifier tout ça. C'est-à-dire que le soleil se couche à une certaine heure, cette période-là. Et à chaque fois, c'était toujours la même heure. Jusqu'au jour où la nuit est sortie. Amen Et quand la nuit est sortie, l'heure du soleil, l'heure où le soleil doit se coucher, le soleil est resté encore pendant 28 minutes. Pourquoi 28? Amen Quand il ouvrit le 7ème sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Environ une demi-heure Dieu n'a pas dit une demi-heure, il a dit environ une demi-heure. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen Il y aura de la lumière au temps du soir. Le chemin de la gloire, nous le trouverons. Et nous l'avons trouvé. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen Gloire à Dieu Le dernier détail La nuit a été publiée par Life Magazine. Quelle date? Le 17 mai Le 17 mai La nuit est sortie le 28 février, ça a été capturé. Et c'est publié le 17 mai. Une fois madame nous dit que le 17 mai, c'est le jour où Noé est entré dans l'âge. Et Dieu a dit à Moïse, il a dit à Moïse, ce mois-ci, c'est le jour où Noé est entré dans l'âge. C'est-à-dire, le mois d'Avril. Hein? Le mois d'Avril, le mois de Pâques. Dieu lui a dit que ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année. Pour Dieu, le premier mois de l'année, c'est le mois d'Avril. Et le deuxième mois, c'est quoi? Le mois de mai. Alors Noé est entré dans l'âge, le 17ème jour du deuxième mois. Il y aura de lumière au temps du soir. C'est le temps d'entrer dans l'âge. C'est le temps d'entrer dans la parole. Le 2 pieds dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête! Sous-titrage MFP. C'est un gâteau, il y a la nuée, la nuée, la nuée, la nuée partout. Bonjour Frère Alexei. Bonjour. Frère Alexei, que représente le 28 février pour vous? Le 28 février, c'est vraiment une date d'une grande visitation. Donc Dieu a réellement visité son peuple en restituant toute la parole. Le 28 février, c'est la preuve scientifique que Dieu a voulu donner au monde de ce qu'il a accompli dans cette génération. Frère Abraham nous a parlé de beaucoup de choses sur la visitation des anges. Et la preuve qu'il nous a laissé, c'est la preuve captée par la science. Effectivement, c'est la nuée qui a été filmée et ça a été filmé le 28 février. Pour moi, c'est une chose inexplicable. Cet événement, comme le prophète dit, cela ne mourra jamais. Donc c'est vraiment un grand jour pour l'épouse de Jésus-Christ. Alors cette date représente pour moi un événement très important. C'est la descente des sept anges et c'est un événement qui est très important pour l'épouse. C'est un événement qui devrait marquer chaque fils de Dieu. Pour moi, le 28 février, c'est un grand événement, comme le pasteur vient de dire tout à l'heure. L'anniversaire du mariage, l'événement, parce que le prophète dit, Cet événement, c'est là où les anges gardaient le secret de la rédemption. Donc l'espoir de toute l'humanité reposait là-dessus. Et les anciens nous attendaient, ils attendaient cet événement. Et c'est dans le temps du soir que l'événement, le secret a été révélé. Donc pour nous, c'est un grand événement. Une autre question, est-ce que nous devrions commémorer ça du moment où le prophète lui-même ne l'a pas fait ? Je pense que le pasteur l'a bien expliqué. Quand il y a un mariage, les gens commémorent cela. C'est tout à fait normal. On a parlé de la naissance de la parole. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse les commémorer. Voir que Dieu nous a fait le privilège. Puisque les anciens attendaient cela. Mais Dieu les a dit, reposez-vous, ce n'est pas le moment. Mais pour nous, au temps de la fin, nous sommes arrivés. Dieu nous a fait miséricorde et nous avons vu la chose. Donc c'est un moment où nous pouvons dire, chaque fois, merci Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Les ouvriers de la 11e mer, ils ont pu travailler. Mais ils ont eu le même salaire. Donc nous venons ici. Merci Seigneur pour cet événement. Merci. Je crois que dans un moment où beaucoup de croyants commencent un peu à relâcher, il est important de leur redonner un peu de repères. Parce qu'effectivement, la visitation des anges, c'est quelque chose d'important. Qu'il y ait des débats un peu sur la date exacte. C'est tout à fait légitime. Mais je crois qu'il faut donner des repères aux croyants pour savoir que Dieu nous a visités et nous en avons une preuve. La preuve de la photo qui a été prise le 28 février. Et voilà, voilà ce qui pourrait expliquer effectivement cette commémoration à mon avis. Oui, on doit commémorer cette date. C'est une date qui doit rester dans la mémoire de l'épouse. Voilà, une date qui doit rester pour toujours dans la mémoire des fils de Dieu. Les grands événements doivent toujours être quand même, on doit se souvenir. Pas commémorer tout simplement pour le fait d'être festif, mais on doit se souvenir. Un homme qui a la mémoire, c'est un homme qui connaît l'histoire. Donc c'est mieux de pouvoir toujours connaître son histoire. Nous fêtons la Pentecôte, nous célébrons Noël. Je crois que nous ne célébrons pas comme les catholiques et tout le monde le font. Mais nous savons que ce sont des événements qui ont marqué l'histoire de notre religion. Et le 28 février, c'est vraiment une date qui a marqué l'histoire du message du temps de la fin. Le 29 février, c'est vraiment une date qui a marqué l'histoire du temps de la fin. Vous pouvez louer avec moi, louer l'éternel en tout temps. Le 29 février, c'est vraiment une date qui a marqué l'histoire du temps. Le 29 février, c'est vraiment une date qui a marqué l'histoire du temps de la fin. Quand le nombre s'est bien fait et grand. Dans lui, je veux tendre mes mains. Je le louais du soir au matin. Louait avec moi! Je le louais toujours. Je le louais éternel en tout temps. Je louerai toujours Je louerai l'éternel en tout temps Iversicité, Iversicité, Iversicité Oh, Iversicité Aïe, un pacte, mais j'aime et on tombe au lac Aïe, un pacte, mais j'aime et on tombe au lac Iversicité, 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 Iversicité Mosh la pacte, mais j'aime et on tombe au lac Mosh la pacte, mais j'aime et on tombe au lac Mosh la pacte, mais j'aime et on tombe au lac Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501